Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la santé, nutrition et bien-être. Nous gagnerons beaucoup à consommer de la spiruline. La spiruline est une algue très ancienne, ainsi nommée en raison de sa forme spiralée. Elle appartient à la famille des cyanobactéries ou micro-algues de couleur bleu-vert. Il existe près de 1500 espèces d'algues bleues et 36 espèces de spiruline sont comestibles. La principale espèce actuellement offerte sur le marché est la spirulina platensis. D'abord, cultivée principalement en Californie et à Hawaï, la spiruline est maintenant produite de façon contrôlée partout dans le monde où le climat le permet. Au Chili, en Chine, au Cuba, en Inde, en Afrique de l'Ouest et en Grèce, en serre géothermique. Dans le commerce, la spiruline se présente généralement sous la forme d'une poudre bleu-vert déshydratée en vrac ou en capsule. Cependant, la consommation de ces cyanobactéries est une origine encore plus ancienne aux frontières du lac Tchad actuel, où elle serait connue à l'aube du XIXe siècle sous l'empire du Canem. Récoltée dans les petits lacs et dans les étangs autour du lac Tchad, la spiruline sera d'abord séchée sur du sable et encore quotidiennement consommée sous la forme de gâteaux secs appelés dillés, utilisés pour faire des bouillons pour les repas ou bien vendus sur les marchés. Au début des années 2000, les Canembous, les Tchadiens, en consomment environ 40 grammes par personne et par jour, répondant à une partie significative de leurs besoins nutritionnels. A noter que la spiruline alimentaire utilisée dans le Canem provient du même genre que celle qui est utilisée par les Aztèques, mais d'une espèce différente. La spiruline est redécouverte par les pays industrialisés en 1967 quand le botaniste belge Jean-Léonard ramène d'une expédition au Tchad ses galettes sèches. Elles sont constituées de cyanobactéries identifiées à l'époque par son compatriote, psychologue Pierre Comper, comme spirulina platensis. Alors de quoi se compose la spiruline? Vendue autrefois sur les marchés et consommée par les indigènes, il s'avère que ces galettes sont particulièrement riches en protéines et possèdent de ce fait une grande valeur nutritionnelle. On apprendra plus tard que la consommation de ces cyanobactéries remonte à leurs lointains ancêtres. Au début des années 70, la spiruline devient extrêmement populaire dans les pays industrialisés, toujours en quête de super aliments. Alors la spiruline contient en moyenne 60% de protéines, 51 à 111% selon le stade physiologique et la période de récolte pour une digestibilité de 60% chez l'être humain. Elle contient également des vitamines A, E, D, B1, B2, B3, B6, B8, K, du bêta-carotène, des minéraux et des oligo-éléments calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, cuif, manganèse, chrome, sodium, potassium et sélénium. Elle est cependant très riche en chlorophylle et en phycocyanine qui sont des pigments qu'on retrouve aussi dans les végétaux. Ces derniers, par leur propriété, vont donner à la spiruline une couleur bleu-vert. Elle contient également des enzymes dont la plus importante est la super oxydé d'isnustase qui contient du fer. Cette algue contient des acides gras essentiels, oméga-6 et acides gamma-linoliques. Donc en conclusion, la spiruline essentielle est très avantageuse pour notre santé et bien-être. Elle détoxifie le corps à l'aide et l'aide à éliminer les métaux lourds et les toxines, ce qui se traduit par une peau plus nette. En plus de sa prise sous forme de comprimés en complément alimentaire, la spiruline est de plus en plus consommée en poudre lors de la préparation des smoothies. Vous trouvez la spiruline précisé en référence, alors n'hésitez pas à en consommer et profitez de ses bienfaits. Au revoir! Sous-titrage ST' 501